et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 si le jeu veut bien s'afficher merci OBS on est toujours avec Gelden pour le gameplay des gentil celui Gelden salut et du coup je l'enchaîne encore un petit peu avant pour que vous puissiez voir la cinématique de cette bataille de quête Gelden ne dira rien parce qu'il mange des fraises et bah c'est dans tes mains tu vas pouvoir lui arracher des yeux Gelden vise les yeux hop là alors du coup on va le feuille en plein milieu là surtout du coup je vais tout de suite m'avancer alors oui du coup on a déjà tenté la bataille en fait il s'avère que elle a craché juste à la fin donc on doit la refaire on est content c'est ça pas de chance mais bon du coup on sait que le premier objectif c'est d'éliminer les elfes de préférence que les dragons arrivent donc on va direct direct y aller en mode énervé je me met devant tes catapultes vu qu'il tire en cloche il me reste quoi des mineurs à charge explosive ici on va laisser un petit peu derrière ah bah oui j'ai bien un truc de mes boîtes à mitrailles tout à fait donc tu as bien le tir à mitraille boulet de canon et tir à mitraille qui fait en comparaison bah forcément beaucoup moins de dégâts de base beaucoup moins de dégâts perforants une portée bien moindre temps de rechargement un peu plus rapide par contre qui tire 5 pro lectivus d'ont tiré un seul ouais tu dois être si tu passes pas en anti-infanterie aussi avec ça non c'est pas marqué non non pas tu peux les récupérer deux secondes je veux voir le jean c'est juste un à plat pour montrer effectivement en boîte à mitraille et boulet de canon avec ce sont certes pratiques mais ces boules de fer sont tout aussi mortels les cinq projectiles s'applique quand même ok et ben écoute éventuellement s'ils se rapproche suffisamment tu pourras t'amuser à tester je pourrais m'amuser l'envoi je vais commencer c'est bon commencer à défoncer alors c'est marcher voilà du coup il avance tout de suite et avant c'est ce que j'étais en train de me dire oui ça il se met en mouvement cage donc on va juste se poser par là on va tenir la ligne par la code frec et félix en avant d'avant on va mettre un peu par là pour qu'éventuellement il puisse s'amuser pareil on va vous mettre dans le trou ici les cherche morts c'est pas vraiment de l'infanterie par là pour le coup sur ton côté là ça se t'essorant là ça se gère moins parce que je vais pas j'ai raté mes tirs donc il va pouvoir me charger ce qu'il peut avoir c'est même très très bien je sais pas il va se prendre quelques tirs avant non je suis confiant que c'est pas idéal on va peut-être tirer les gens là putain et c'est effectivement pas du tout idéal ok j'envoie du monde c'est pas idéal du tout j'ai canon j'ai même les canons qui sont engagés quoi putain quand tu fais défoncer les défoncer les gaufres c'est pas bon du tout on c'est par là ça se tente de la route extérieure les canons qui sont chargés oh putain de merde attends tu me pose on va regarder un peu comment ça se passe de ton côté non ça se passe très 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 mal effectivement ça se passe effectivement très très mal alors attends j'avais j'avais un peu trop pris la confiance c'est bien qu'ils soient en arrière en fait je les ai mis beaucoup trop devant ouais ils ont pas eu le temps de tirer suffisamment ils ont pas eu le temps de tirer j'ai géré ça n'importe comment et là les princes dragons ils me défoncent ah bah ouais du coup c'est de la cavalerie de qualité on va dire ok alors j'ai des unités qui sont un peu trop loin pour venir t'aider mais je vais quand même envoyer du renfort toi va falloir que tu défonce un peu plus que ça tenter la boîte à mitraille du coup on va voir ce que ça donne on voit malaccueil soutenir et les gyrocoptères ça sera les plus rapides il y a même les lance les lance les lanciers qui bobs moi j'ai vu les lanciers j'ai les pirates qui se sont fait à ce matin mais confieusement ils ont eu le temps de faire rien il y a une petite tir de mitraille qui l'a bien fait ok on va le grungi gérer l'aim ah oui cette tir de fois plus souvent ah si c'est pas mal la mitraille ça lui a fait très 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 mal il y a eu un peu de frame fire au passage par contre du coup je crains de n'avoir plus qu'un seul canon pour accueillir nos amis dragon on prend avec écoute c'est très très efficace la mitraille j'imagine qu'une fois que tu es à portée ouais ça doit faire plaisir par contre tu as du maître épais cela qui a décidé de se pointer sur les catapultes je peux les reculer puis un petit coup mitraille parce qu'il cherche mes guerriers dans le dos là sérieusement les cherche morts on a chopé les chars avec c'est parfait choper moi ça là il faut qu'on fasse un petit peu la ligne parce que c'est n'importe quoi alors les dragons arrivent on va envoyer la barge là bas les gyrocopter ils sont ici peut-être nous fuir ce truc on va se faire défoncer par tes tireurs pas de souci ils ont été anéantis carrément malakai qui en douleur la face aux maîtres épaises cherchement ils font le taf on se replie ici on va rester là deux secondes bah j'ai perdu ton unité de tueur pirate oh non écoute c'est des tueurs ils battent jusqu'au bout la barge qui occupe l'autre coin par contre il ya le seigneur qui est de retour qui est pas mort ça c'est dommage c'est moi de choper ces enfoirés ouf non on s'est pris le allez heureusement gotrek et felix ils font bien le taf face à ces enfoirés de dragon et toi alors ici on se regroupe on va essayer de choper ça ok les dragons ils sont en déroute parfait il reste plus que celui là là ici est ce qu'on peut éventuellement voyer des mecs le moral va tomber c'est bon l'esprit grungi va s'écrouler m'a l'air énervé revag là 80 d'armure 528 de puissance des armes dingue ça va piquer le cul allez viens tous sur sa mouille de chaque champ d'ennemis de rien on a mangé chaud où c'est quoi toutes ces troupes là bas là comptez vous ok ça c'est en déroute totale parfait bon l'esprit de grungi était énergé jusqu'ici il n'y a rien qui me choque ça c'est peut-être pas utile par contre de se ramener ouais il y a un problème c'est que mon canon il fait pas mal de frames waouh votre egg qui s'est fait défoncer j'avoue ah vas-y félix venge le il y a quelque chose ça va le faire ça va le faire ça va le faire mais le prix aura été élevé quand même bordel merde jete la corne le prix aura été élevé une bonne journée de travail moi je dis mais au moins ça n'a pas craché ouais 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 ça a été un peu sévère ça va peut-être nous permettre de renouveler un petit peu le le pool du rosteur le rosteur pas tant au final il y a quoi les tueurs qui sont morts on va peut-être virer un peu de mineurs remplacés par l'arcabuzier t'es mineur t'es guerrier là ouais disons que la barge a fait le taf pour retenir le dragon le temps qu'on gérait ce qui restait quoi c'est ça les maîtres épéistes ont fait bien mal voilà on a un peu merdé la charge de chauvet dragon au départ quoi oh putain les maîtres épéistes 108 ouais ah c'est ceux qu'on chargeait dans dans les mineurs et puis derrière dans les canons les catapultes et tout mais bon c'est fait on avait rien d'autre à faire ce tour là de toute façon donc c'était le principe on va prendre le serment d'or et l'argent cap en peau de dragon très bien deux caps en peau de dragon trois caps en peau de dragon et du coup on débloque des tueurs du dos du dragon une catapulte des lances des rancunes à la lance gobe une catapulte de nains qui lance des gobelins excellent trop bien ah les missions inachevées de l'aventure peuvent encore être terminées pour obtenir les récompenses ok donc on n'est pas ça c'est cool du coup et donc on a débloqué plein d'aventures alors attends je vais prendre deux secondes pour regarder donc là on affronte des nains du chaos faire de la diplomatie avec Kislev ou Katté et on est plutôt sur du gyrocopter très bien là il faut qu'on tape des orques pour et on améliore nos fauchoses de gobelins ok pourquoi pas là il faut qu'on tape sur des vampires et on obtient des gyrobombardiers waouh gyrobombardiers quoi là on tape des elfes sylvains et on récupère des canons à flammes ou alors du chaos même du corne on pourrait dire ouais du corne est-ce que je suis pas encore en guerre complète on récupère du canon orgue du canon orgue j'avoue qu'il y a des balles gyrobombardiers alors qu'on va affronter des des vampires c'est quand même méchant quoi bombe incendiaire martel céleste pour martel céleste ok je vais me faire un petit jardin ici que je crois que les jardins permettent d'avoir le la liberté de passage canon à flammes crash du goudron fondu sur le champ de bataille avec 200 de portée c'est pas dégueu canon c'est à 440 donc ça a quand même moins de portée mais ça fait le taf la faucheuse de gobelin ouais c'est ça elle a une portée toute petite indémoralisable mais en gros elle charge dans le tas avec avec CH CH qui tourne on a déjà vu des vampires on a déjà vu le truc on pourrait se faire un peu de corne ça pourrait être rigolo capacité d'armée invoquer des gyrocopters ok le bonus qui fait que si on est inutile pendant 25 secondes avec nos canons orgue on gagne 40% de portée pas mal ouais je pense qu'on va prendre celle là allez tuer 1500 ennemis avec des canons orgue alors qu'est-ce qu'on a tuer 1500 ennemis livrer 5 batailles dans une région au climat des terres désolé ouais tuer 5000 ennemis au combat oh putain ok éliminer le champion de corne ah ouais qui est ah non qui est proche de moi ok c'est la caméra qui est partie en couille mais il est tout près de moi en fait d'accord ok très bien éliminer les 3 champions des autres dieux d'accord donc ça ça me fait partir dans ce sens là c'est pas si mal à la limite parce que vu que vu que Kislev va s'occuper du Skiaven ouais partir de ce côté là ça me va du coup on a fait popper des armées de vin de slanesh de tsilch de corne sympathique je pense qu'on doit être hyper serein bon j'ai fait l'appel avec les norsques qu'ils avaient quitté en guerre histoire de leur fonctionner du fric ceux qu'on est ceux que j'ai tapé là ouais et j'ai débloqué le niveau 3 de l'école impériale d'artillerie ça fait que j'ai désormais accès aux cuiraciers d'amethyst et aux escorteurs d'amethyst et pour ça il me faudra plus le schéma bah moi je débloqué tueur de dragon avec Félix c'est le bon moment je pense pas mal le timing était bon le timing est parfait on peut recruter des canons ogres pourquoi je peux pas parce que c'est pas disponible en terrain étranger pourtant je suis en mode je suis en mode campement c'est ballot je peux pas recruter de canons ogres du coup la tristesse je peux recruter je vais prendre un arc busier de plus alors on a perdu quoi un peu de ligne de front on va les fusionner on a pas une ligne de front hyper solide faut le dire ah ouais et puis c'est un recrutement qu'on a quoi putain c'est un peu tendu ça s'améliore ça ouais je sais y'a des bâtiments pour et du coup je peux pas recruter les autres parce que je suis quand même considéré en territoire étranger alors du coup les lances gobes lorsque les pierres ornées de runes rancunières manquent à l'appel les gobelins vivants peuvent parfaitement faire office de munition j'aime cette description Mangono gobelin un prisonnier gobelin particulièrement stupide et mal avisé est attaché à un rocher avant d'être propulsé en hurlant tout du long sur la cible les cibles touchées par ce projectile reçoivent une pénalité au commandement ah 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 excellent ça c'est de l'unité qui fait plesse quoi ok très bien bon bah de toute façon pour ce tour là on a rien de plus à faire on va reconstituer puis on va aller on va reprendre l'offensive après on va se prendre un arc bugier de plus ça suffira la question qui se pose étant surtout est-ce que on recrute une autre armée pour le moment les armées de cornes n'ont pas l'air d'être trop dans le coin donc on va se dire que c'est pas trop grave est-ce que tu accepterais éventuellement un pack de non-agression ou un truc dans le coin moi non non je pensais plutôt à genre à Erndgreff ou des trucs du style bon il me déteste sans grande surprise très honnêtement Boris comment ça se passe il y a toujours ces deux villes il résiste il résiste héros non déplacés oui toi t'étais censé aller soutenir l'ordre public par là vas-y alors avec notre serment d'or arbonnette du ranger pioche du prospecteur la hache du tueur pourquoi pas ouais on a du marbre pour faire un marteau du gardien mais on a pas assez de serment d'or on va attendre un peu on va attendre un peu on va passer le tour ça nous fait bientôt 250 donc on va pouvoir faire la note tech si on veut bon la grosse bataille quand même c'était vénère yep et du coup maintenant j'ai découvert les elfes faut que je regarde s'il y met s'il y m'aime ou pas c'est ce qu'il t'aime bien du coup j'ai juste commercé avec eux c'est pas grave et c'est eux les dragons ils ont brûlé des colonies naines dans les montagnes franchement ils avaient un petit creux on peut les comprendre c'était c'était franchement pas enfin c'était l'Egypte quoi je veux dire c'est accepté non dans le dans le lore la vengeance de base je sais pas ok il se replie pourquoi pas tribu des cornes rouges tribu de la hache ensanglantée ok il y a eu du massacre d'hommes bêtes visiblement ok on va reprendre la cité qui nous appartenait vite fait ah merde hop merde où il y a bon est-ce que tu as envie de te faire oh putain on va faire ce qu'on va encore encore la corruption moins 3 on va commencer à compter level 17 on a débloqué des trucs sympas inventeur recruter des maîtres ingénieurs ah mais il y a la feste je ressens 10% va go salut festus coucou t'es pas exactement là où il avait fallu que tu te mettes alors du coup maintenant qu'on est dans notre on peut se prendre quoi on a quoi déjà on a deux canons une catapulte on peut prendre deux canons ogres par exemple ça va aider on se prend un petit arc un petit drag de fer un petit drag de fer ça donne envie quand même un petit drag de fer pour la beauté du jeu la vache il y a la légion du tert là Aynash Calmer qui est sacrément vénère il y a Grom qui est sacrément vénère ah Karl Franz il ne reste plus que trois régions putain la vache qu'est-ce qu'il faut autant au sud Karl Franz il est chez nous il y a Aldor il y a Aldor il y a Aldor il y a Aldor ça a été pris par Aldor qui fait de la merde Aldor a été pris par les orques d'accord oh la vache il est il y a vénère les âges brisés le truc c'est que je suis obligé de passer par Festus avant quoi je ne peux pas les aider maintenant bon et toi si je te propose c'est sûr s'il est fort aussi bah ouais mais bon t'es en face de lui j'en ai je suis en face de lui on est d'accord et j'ai deux armées si je devais recruter une autre armée alors déjà ici on pourrait qu'on sort des trucs prendre un sandwich les rangers mouillent l'armurerie pour recruter des maîtres des runes les joueurs sur cette partie et du coup je vais avoir non pas deux mais trois armées moi ça me va exactement ce que bon jeu est-ce que je l'a fait il n'a rien de bien il y a un géant porte-peste exalté est-ce qu'on regarde Festus se faire défoncer comme tu veux c'est pas rigolo à montrer ça va être sale qui est rentré chez moi où est-ce qu'elle est cette con qu'est-ce qui est fou ça va être sale j'ai trois armées contre lui ah oui ah oui ça va ça va être sale son armée pas non plus elle a souffert quoi en termes d'unité même si t'avais qu'une seule armée tu le défoncerais large quoi il est probable ah et puis là j'ai de la magie il n'est pas lui du coup non ça doit être c'est pas affiché il a quelques bêtes de norgueule elles vont pouvoir ramper jusqu'à toi et encaisser les tirs enfin ramper glisser disons allez petit chargement termine chargement terminé il arrêtait pas de boucler sur 599 restantes on va pas attendre les renforts de toute façon les renforts lui arrive sur le côté ouais je pense qu'effectivement alors il y a un bret par contre on va se mettre sur les hauteurs ouais on va quand même se mettre sur les hauteurs elle a la hauteur ok très bien toi t'as un cheval très bien oui maintenant t'as un cheval t'as pas de cheval la cavalerie de qualité il y a un cheval qui perd contre Festus mais qui perd contre les autres alors est-ce que tu veux que j'aille les chercher ou on attend non ils vont venir quand même mais par contre je veux bien que tu t'avances un tout petit peu oui oui je me ré-anglerai quand ça sera démarré et je vais hop c'est parti qu'est-ce qu'il va plus vite 40 de vitesse 30 de vitesse en ce temps il se ré-angle c'est tout n'oublie pas que t'as laissé L-Space tu tirais sur les chiens du chaos c'était peut-être pas le plus pertinent non non c'est pas simple effet ouais il est vraiment s'il n'avance pas il va se faire découper et puis c'est tout il y a personne qui tire il a du sort ouais bah moi aussi un peu dégueu il a du sort moi surtout j'ai un gros dragon parce que lui n'a pas ouais et puis alors ton crachat là qui suit l'ennemi c'est un peu abusé aussi faut dire ce qu'il est il y a de charge fais gaffe il y a son spécialiste de mêlée qui est juste à côté et t'as pris du dégâts quand même ouais il n'est pas là hop hop tu lui recolles un petit hop l'armée qui est complètement panique ça court dans tous les sens oh shit je voudrais tirer sa bête de mergueul d'accord je l'ai pas du tout touché c'est parfait ok en train de s'amuser avec ses trucs sur le côté les pauvres chiens de guerre qui vont se faire prendre entre deux feux comme des cons ça y est Festus est morte mais le seigneur en face il pique un peu l'espèce attends je vais j'avais pas vu il y a un petit campement du reclande du côté de tes renforts au fond de ma là ouais le truc qui sort de nulle part alors il fait un peu mal ouais bah écoute je vais le faire s'envoler Festus et HS c'est très bien il a quand même mis life espèce on peut pas dire mais elle a pas de jauge de régénération donc elle se guérit à 100% c'est abusé la guérison à 100% quand t'es sur un dragon qui permet de t'enfuir en volant c'est vraiment abusé tu dis ça parce que t'es jaloux non parce que c'est vraiment abusé tu dis ça parce que t'es jaloux hop et hop on va lancer par là toc donc il y a les renforts qui vont s'en occuper pas de soucis on va juste les intercepter avec le héros deux secondes oh le pouvoir d'impact du héros tout merdique impressionnant j'avoue il a réussi à en tuer quelques uns mais par contre 90% de l'unité qui est le héros sur son charge les fait fondre d'un coup avec le souffle ah bah oui à partir du moment où tu peux lui souffler dessus oui je ne dis pas le contraire il a disparu quoi il a littéralement disparu il y a des mecs qui poursuivent des chiens du chaos à gauche ouais je m'en fous ouais je m'en fous hop c'est la garnison hop il y a une bête de nurgle là dans nos lignes ah ouais la bête de nurgle est en train de disparaître même celle de gauche elle n'arrive pas à rattraper le repurgateur à pied quoi les porte-pestes qui m'ont fait très mal j'ai pas fait dire j'ai même pas besoin d'avancer les archibusiers font le taf quoi bon combat est fini mais j'ai quand même fait cher tu vois l'espèce ouais elle est restée un petit peu trop sur place elle s'est fait tirer dessus par les porte-pestes exaltés ouais les exaltés ils ont leur tir là qui fait mal on perd sa armure en plus bien joué quand même une belle bataille ça aurait été ballot de voir votre seigneur a été vaincu euh oups valeur en or des dégâts infligés pour lps 3100 correct ouais victime 3 c'est sûr qu'à côté du 91 du capitaine ouais il a intercepté des chiens du chaos ouais attention il en a tué au moins 5 pendant que les 70 autres le contournaient c'était important pauvre festus non j'avoue que le crachat de l'espèce putain quoi il est vraiment en multi ça doit être abusé hop allez donne-nous des sauts voilà une armée de moins avec le crachat de l'espèce ouais parce que ça c'est quand même un petit peu face face au bordel malakai malakai mon cher malakai on avait reconstitué ton armée on attendait que tu euh bah tu passes ton tour en fait très bien j'allais par là et toi bah oui bah oui du coup y'a katarina qui est rentré sur notre territoire qu'est ce qui est fou c'est dire qu'elle se balade elle se balade pour aller tuer du skeven quoi voilà on peut faire un petit peu de diplomatie avec kathé c'est parti ils aiment notre biarnaine les kathésiens voilà on peut les comprendre hein oui tout à fait du coup faut que je me recale avec cette map inversée voilà hop là ok Epidemius il lâche pas l'affaire il est en train de refaire une deuxième armée avec ça sa petite cité toute pourrie là il est toujours en guerre contre un greffe il est toujours en guerre juste qu'ils traversent pas et contre Nagarond aussi très bien on les laisse faire leur vie dans leur coin ça me dérange pas Narcissum porte plaisir avec 3s s'il te plait il me plait on a tué 473 ennemis ah oui on a déjà fait la bataille ladre ah oui on a fait cette bataille ladre depuis que j'ai lancé l'aventure et je me disais la bataille que j'ai fait avec toi à compter ça me paraissait bizarre les revenus de l'empire c'est quand même vraiment pas ouf ouais bah on se trouve comme ça hein c'est vraiment pas ouf euh là on a rien de nouveau dans les auxiliaires ah oui on a de la cape en peau de drabon c'est vrai hop tu peux pas prendre ça parce que c'est une bannière toi y'a quoi que tu peux prendre éventuellement pas grand chose non plus ok et Gothrey qui revient quand ? ah cool 4 tours waouh bah écoute du coup je te propose d'arrêter cet épisode là c'est une proposition que j'accepte j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous tout le monde bye bye